Nous pouvons entendre plusieurs prédicateurs enseigner qu'Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon étaient riches et que de même nous chrétiens, nous devons également posséder les biens de la terre et que la pauvreté est une malédiction. Que nous enseigne réellement la parole de Dieu à ce sujet ? Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Deutéronome chapitre 15 verset 11. Dans la loi que donne le Seigneur à son serviteur Moïse, il nous dit qu'il est tout à fait normal de trouver des pauvres en Israël et ceux en tout temps. Près de 4000 ans plus tard, le Seigneur nous le rappelle. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Matthieu chapitre 26 verset 11. Aussi nous pouvons lire. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'éternel qui les a fait l'un et l'autre. Proverbe chapitre 22 verset 2. Si c'est l'éternel qui a fait le riche comme le pauvre, alors il n'y a aucune raison de dire que la pauvreté est une malédiction. D'autres se basent sur ce verset du Nouveau Testament qu'il sorte de son contexte pour manipuler les âmes faibles. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Cette lettre de l'apôtre Jean adressée à un frère en particulier, montre les bonnes œuvres qu'il fait pour les autres. Et c'est pour cela que l'apôtre émet un souhait à son endroit, afin qu'il ait toujours de quoi pouvoir aux besoins des saints comme il le faisait déjà. Un souhait n'est rien d'autre que le désir de l'accomplissement d'une chose. Il revient donc à Dieu d'en juger. Ce verset ne dit donc en rien que le désir de l'apôtre s'est accompli envers le frère. Prenons le soin de bien lire notre Bible pour ne pas être trompés par les manipulations de personnes malveillantes. En voici un second qui revient souvent. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Comme quoi, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches et donc que nous possédions les biens de ce monde. Est-ce vraiment ce qu'enseigne l'apôtre Paul ici ? En commençant la lecture depuis le premier verset de ce chapitre, l'apôtre donne l'exemple de la communauté chrétienne de la Macédoine qui était très pauvre matériellement, mais riche en amour. Et par leur amour débordant, les frères de la Macédoine ont généreusement donné selon leurs moyens afin de pouvoir aux besoins des saints. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. Et oui, l'apôtre nous enseigne de donner selon ce que nous possédons afin de ne pas nous exposer aux pratiques mauvaises. Et même encore, l'apôtre Paul mentionne le cas des frères qui pourrait-on le dire, aujourd'hui sont domestiques au service de personnes mieux nantis. Ils les exhortent à faire correctement leur travail à la gloire du Seigneur. Comme quoi, il n'y a rien de mal selon le Seigneur à occuper des positions basses dans la société. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ephésiens chapitre 6 verset 5 à 6. Parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse chapitre 3 verset 17 à 18. Ici, le Seigneur fait mention d'une église riche selon le monde qu'il qualifie de malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous pouvons comprendre que les biens de ce monde n'ont aucune valeur aux yeux du Seigneur. Que les richesses mondaines aveuglent les chrétiens au point qu'ils ne voient pas leur pauvreté et leur nudité spirituelle malgré les vêtements splendides. Ils ne voient pas la misère de leurs âmes et combien elles sont malheureuses. Terminons par cette exhortation de l'apôtre Paul qui nous conseille de nous contenter de ce que nous donne le Seigneur au risque de perdre notre foi et de nous détruire nous-mêmes. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup d'autres désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des drômes. 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 10 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 10